Danny Gérard, après des années de compétition internationale, a su gravir les marches qui l'ont amenée vers le plus haut niveau mondial du jiu-jitsu brésilien. Il a reçu de son enseignant Michael Foller la haute distinction de la discipline. Maintenant ça c'est fait, je suis enregistré Saint-Yon-Noir, donc il va falloir qu'on batte maintenant Saint-Yon-Noir. C'est tirant dans la cour des grands on va dire. J'expliquais en fait que jusqu'à aujourd'hui, tu combats en blanc, bleu, violet ou marron. En fait tu tombes avec des gars qui ont un voire trois ans d'expérience dans la ceinture. Maintenant en noir c'est complètement différent parce que tu peux tomber demain sur un gars qui a dix ans d'expérience en noir. Donc c'est vraiment vague le niveau, tu vois, il y a vraiment de tout. C'est un nouveau challenge pour moi, il faut, je n'ai pas le temps à perdre parce que... Parce qu'aujourd'hui, voilà, je ne suis pas, comme je l'expliquais, je ne suis pas tout jeune non plus. J'ai 29 ans cette année, donc il va falloir faire le maximum, s'entraîner à fond et puis être prêt à combattre avec les meilleurs l'année prochaine. Mon objectif premier, c'est de faire les championnats du monde. Quand tu fais les championnats du monde, tu es classé parmi les meilleurs mondiaux dans ta catégorie, tu vois. Donc déjà, arriver à là, c'est déjà énorme. Et pour ça, j'ai un an pour marquer des points et être présent dans les prochaines championnats du monde. Et ça va être où ? Les journées du monde, c'est toujours à Los Angeles, c'est au mois de juin, fin mai, début juin. Et après, mes prochaines compétitions, je n'ai pas encore gardé le calendrier, je vais voir ça la semaine prochaine.